Mangez à la main. Sodexo nous a approchés dans le cadre de sa politique RSE pour valoriser le handicap et du coup nous on a trouvé que c'était une belle opportunité pour nous pour mettre en avant les compétences de nos travailleurs. Les travailleurs ont été dispatchés sur trois sites de restauration. En cuisine, tout le monde se retrouve sur le même pied d'égalité. Les travailleurs en situation de handicap ont donc exactement les mêmes missions que leurs collègues. Couper de l'ananas, organiser les planches de charcuterie ou de fromage, préparer les paninis, les focaccias ou encore les croque-monsieur mais aussi gérer la cuisson de ses sandwiches. Les missions sont diverses et permettent à chacun de vailler ce qu'il fait, le tout dans une entente parfaite dans les brigades. Ça se passe super bien, le chef il respecte bien les règles. Ça se passe bien, franchement je ne m'ennuie pas parce qu'il y a beaucoup de boulot et les gens sont super accueillants. C'est une super bonne expérience. La réussite de l'inclusion de ces travailleurs en situation de handicap est le résultat d'une bonne préparation de l'événement en amont. La fédération APAGE a fait une sensibilisation de l'handicap auprès des managers Sodexo et puis les travailleurs sont en lien direct avec les managers. Et donc du coup ces managers là sont sensibilisés aux fragilités qu'ils peuvent y avoir. Avec la réussite de ce partenariat lors des internationaux de France de tennis, la fédération APAGE voit désormais plus grand et espère que 60 personnes en situation de handicap travailleront sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.